... Et pour commencer, j'aimerais bien parler de quelque chose de très personnel, très intime, notre corps. Mais notre corps a besoin, pour pouvoir bien fonctionner, d'avoir une protection. Et la première protection que nous lui connaissons, c'est nos vêtements. Il nous colle à la peau et l'espace interstitiel est réduit à pratiquement rien. Alors, l'autre espace dans notre corps, c'est les habitations, nos maisons, les endroits dans lesquels nous vivons. Et cet espace interstitiel est celui qui va m'intéresser pour le moment parce que c'est un espace de liberté. C'est lui qui va nous donner notre résence, qui va nous permettre de nous trouver bien dans un environnement ou pas bien. Et c'est lui qui interagit directement sur nous. Si notre vêtement est trop étroit, s'il est étanche complètement, qu'il ne nous permet pas de respirer, on va se sentir mal. Si notre vêtement maxi, celui qui est la maison, n'est pas approprié, on va se sentir aussi mal. Mais on mettra beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Il se fait que dans l'histoire de l'architecture, ce vêtement a toujours été très, très important. Mais ici, on va prendre en considération le portique, la porte, les passages. Parce que c'est un environnement très réduit qui constitue quelque chose qui me semble très important à prendre en considération. Vous allez voir que dans toutes les images qui vont suivre, l'homme est cadré dans un espace dans lequel son corps prend à peu près la moitié de l'espace. L'autre moitié est réservée à tout ce qui émane de son esprit, sa tête, tout ce qui va interagir directement avec l'environnement extérieur. Cette donnée me semble complètement essentielle à l'équilibre d'un individu qui est toujours constitué d'un environnement comme celui dans lequel il doit pouvoir rayonner, montrer son aura, montrer ses pensées, montrer tout ce qui va l'occuper. Et vous voyez comment chaque personnage est illustré chaque fois par cette enveloppe, cet encadrement qui va interagir directement avec lui, qui va donner son ampleur, mais qui va aussi être une indication sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il pense. Parce qu'en mettant sur le tympan d'un arc outrepassé des textes du Coran, par exemple, on se retrouve directement avec l'émanation de la tête du personnage qui se trouve là. Le texte lui appartient complètement, fait partie de ce qui, évidemment, émane et rayonne de lui. Et cette manière de fonctionner donne évidemment à chaque personnage l'ampleur de son rôle. Et il lui donne son statut social, mais aussi, il donne une indication directe de tout ce qui est cet homme en réalité. Il se fait que dans nos architectures plus rurales, on a réduit ce passage à la matière. Mais ce n'est que juste dans la mesure où les gens qui s'occupent de la terre ont leur préoccupation d'abord sur la matière. Mais ensuite, dans nos constructions contemporaines, on a standardisé, pour des raisons simplement économiques, d'industriels, la hauteur des portes à 2,1 m. La largeur peut varier en fonction de ce qu'il faut y faire passer, mais ça reste un standard. Évidemment, c'est une manière de considérer l'individu comme quelque chose de réduit uniquement à la matière. C'est probablement un des caractéristiques de notre époque. L'esprit est devenu quelque chose qui est plus l'apanage et l'expression, quand on emploie ce mot de secte, de choses un peu suspectes, en tout cas. Et puis, rappelons-nous quand même aussi, le mot même a été acheté par une marque de confection. Et quand on évoque l'esprit, beaucoup de gens pensent simplement à du prêt-à-porter. C'est quoi cette époque où on peut acheter un mot comme ça, se l'approprier et dire « Non, l'esprit, c'est à nous. » C'est probablement quelque chose qui me fait douter complètement dans les processus que nous avons mis en place dans notre société. Et je pense à tout à fait autre chose. Nous savons très bien que notre aura, notre pensée, est quelque chose qui se passe au-dessus de notre tête. Dès le moment où toutes nos idées, comme on peut le voir en banque dessinée, s'expriment par une sorte de phylactère, au moment où on passe une porte, on voit s'écraser toutes nos idées sur les tympans qui se trouvent au-dessus. Et on se retrouve de le côté de la porte, vide, d'une partie de ce que nous avions en tête. C'est pour moi assez dramatique. Et j'aimerais bien un jour pouvoir gratter sur les tympans toutes les idées qui sont restées collées là et qui pourraient peut-être un jour nous fournir des informations très intéressantes sur des pensées perdues. L'espace peut-être le plus remarquable que nous avons créé entre un individu et son environnement extérieur est probablement la cathédrale. Je trouve que l'espace a été excessivement bien scénographié. La mitre de l'évêque officiant est exactement le contraire, la forme inverse de la croisée d'Ogif. Il a donc une sorte... Donc cet ornement va interagir directement sur l'ensemble de l'espace colossal qui l'entoure et ainsi créer une sorte d'onde de forme qui va pouvoir être captée par l'ensemble des fidèles qui se trouvent là. Puis évidemment, son habit tout de lumière, doré, éclairé par les vitraux, etc., interagissent eux aussi. Et sa mitre, oui, sa crosse qui est enroulée sur elle-même comme les volutes des colonnes, tout cela crée un environnement qui est particulièrement bien étudié pour mettre en valeur le ministre du culte et donner une place considérable à la prière, donc tout ce qui peut émaner d'un esprit. Nos scénographes actuels n'ont rien à envier à ce type d'éléments. Mais notre architecture, malheureusement, n'a pas eu la force de pouvoir garder des choses aussi intéressantes. On peut imaginer ce qui se passe dans d'autres espaces, plus des espaces privés, mais un espace collectif, comme une galerie commerçante, par exemple. Il y a un siècle et demi, une galerie commerçante était un environnement qui était très bien structuré. Les espaces étaient très réguliers. Chaque cadrage des vitrines mettait en valeur la marchandise qui s'y trouvait sans qu'elle soit tout à fait trop attractive. Elle gardait sa distance. Le rythme était sécurisant. Et puis, il y avait une espèce de grande horloge, là, au milieu, qui permettait aux gens de pouvoir gérer son temps et son déplacement dans l'espace. Aujourd'hui, nos galeries commerciales tentent à aller vers quelque chose de complètement différent. on les voit comme des sortes de déformations, d'espaces qui sont distordus et qui sont des sortes d'anamorphoses de l'espace en lui-même. C'est-à-dire que c'est un peu comme une sorte de jeu vidéo. On a l'impression de rentrer dans quelque chose qui n'existe pas réellement et qui a tendance à nous faire croire que le lieu dans lequel nous nous trouvons est en dehors de l'espace-temps normal. C'est-à-dire que ce que nous allons y faire pourrait échapper aux contraintes de la réalité. C'est évidemment quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que si on donne l'illusion aux gens que ce qu'ils vont acheter dans un endroit qui est irréel n'aura pas de conséquences dans la réalité, ça peut permettre de consommer des choses qui ne sont pas nécessaires. Pour ce qui est nécessaire, il est évident qu'on n'a pas besoin de tels artifices. Eh bien, aujourd'hui, de plus en plus, on va vers des performances dans ce sens-là qui nous rappellent les schémas que l'on trouve dans la science-fiction, dans les explications des scientifiques sur l'espace-temps et la manière dont il peut être modifié. c'est les mêmes schémas et ils conduisent à cette idée qu'on peut échapper à une rédité. Le numérique peut être utilisé à certains moments dans ce sens-là également. L'architecture contemporaine est une architecture de performance. un architecte qui a pignon sur rue, qui a une visibilité dans le monde actuellement, est quelqu'un qui crée des événements qui ont un pouvoir attractif à peu près aussi important que celui d'une publicité. La publicité, évidemment, c'est fait pour rester 15 jours. Quand nos immeubles sont là pour rester 30 ans et qui fonctionnent uniquement sur le côté spectaculaire, sur le côté attractif, le côté de quelque chose qui doit être perçu rapidement, mais qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui habitent là-dedans durant des dizaines d'années. Qu'est-ce qui se passe quand une fenêtre a été créée simplement pour qu'elle soit vue de l'extérieur comme quelque chose de tout à fait surprenant et qu'on oblige des gens à vivre durant des dizaines d'années derrière ce même espace fait simplement pour flatter l'égo de celui qui l'a fait ou du promoteur qui a mis autant de spectacles à faire la même chose. Dans mon travail d'architecte, j'ai cherché à montrer ce que serait une ville qui fonctionnerait au contrario de ce que je viens de montrer. Vous avez vu Shanghai actuellement. Ici, c'est Shanghai en évolution. En évolution continuelle dans le temps, la partie la plus à droite est faite en 2100 et les immeubles qui se sont développés restent spectaculaires parce que c'est peut-être aussi des identités de la ville, mais ils sont faits à partir de matériaux qui sont pris dans le vivant parce que le vivant, lui, a toutes les possibilités de perdurer dans le temps. Il se développe sans fatiguer le système. Vous voyez là des immeubles qui sont faits avec une sorte de biobéton, un béton qui est fait comme des coquillages à partir de ce que le mollusque peut prendre dans son environnement. Et en prenant ça dans son environnement, le coquillage, il capte le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère au lieu d'en produire énormément. Le CO2 que produit le béton au moment où on le fabrique est le deuxième responsable des gaz à effet de serre sur la planète. Les conséquences sont colossales dès le moment où on commence à changer complètement notre manière de procéder et la nature devient notre mentor. Elle nous explique et nous raconte comment nous pouvons faire pour travailler dans l'idée de quelque chose qui peut perdurer dans le temps sans fatiguer le système. Il se fait que nos villes, notre manière de procéder ne fait jamais qu'épuiser l'ensemble du système qui se trouve sur la planète. et pour moi, réfléchir de manière complètement durable, ce n'est pas raser ce qu'il y a d'existant, c'est modifier progressivement pour rendre tout ce qui nous manque actuellement le plus dans notre environnement, c'est-à-dire la nature, les saisons, le bruit du vent dans un arbre, des oiseaux, un air qui est parfaitement respirable. C'est quand même grave de se dire que dans nos villes, on respire mal. C'est quand même une des choses principales. Donc, depuis des années, je fais l'exercice de dessiner la ville telle qu'elle pourrait être dans un avenir plus ou moins lointain. C'est-à-dire dans 100 ans. Pour moi, c'est important d'avoir une sorte de but, de se dire que les choses ne sont pas jouées, que tout n'est pas fait, que nous pouvons peut-être vivre dans un environnement qui, lui, appartiendrait complètement à quelque chose qui interagit directement sur nous et qui a cette faculté de se renouveler en permanence. Je crois qu'on n'aurait rien à perdre à pouvoir introduire le vivant dans nos villes et pouvoir ainsi bénéficier de tout ce que cela peut nous apporter à tout point de vue. Comme on l'a vu dans le film tout à l'heure, le végétal pourrait être les légumes, la manière de consommer des légumes en pleine ville. C'est tout à fait possible actuellement, prochainement et certainement plus tard comme étant une manière de se reconnecter. Mais pour moi, penser la ville comme ça, c'est aussi penser les moyens dont on se déplace, comment on aménage les espaces, les toitures par un ensemble de gestes qui sont toujours pris dans les solutions que nous apporte le vivant. C'est chaque fois en réfléchissant et en regardant cela avec les gens avec qui je collabore, Biomimicry Europa, qui cherchent à utiliser toutes les ressources du vivant pour arriver à concevoir des immeubles qui sont d'une toute autre nature. C'est pour le moment des hypothèses qui ne peuvent pas être réalisées parce que nous n'avons pas encore été chercher des solutions dans ce sens-là. Ça reste une utopie comme envoyer une fusée sur la Lune en 1960. C'est une utopie complètement folle. Personne ne sait comment il faut faire et pourtant c'est dix ans après une vieille histoire. mais là, on s'est donné la chance d'arriver à ce résultat, de créer quelque chose qui... d'arriver à cette performance parce qu'on a mis les moyens financiers, on a mis les gens nécessaires pour pouvoir arriver à une telle performance. Réaliser une habitation, une ville comme ça est une performance qui est probablement plus facile à réaliser que d'envoyer une fusée sur la Lune est certainement beaucoup plus profitable à l'ensemble de l'humanité. Un type de comportement comme cela permettra, j'espère, de reconnecter les gens ensemble, de créer une nouvelle forme d'humanité qui n'existe de moins en moins dans nos villes de par leur dimension et de par les comportements qui sont conséquences d'un urbanisme qui tient beaucoup trop compte de l'industrie, des intérêts capitalistes que de la qualité de vie de l'humain et de la richesse de tous les fonctionnements que l'on peut trouver dès le moment où on crée des groupes, des sociétés, des organismes qui reconnectent les choses l'une avec l'autre et permet ainsi de bénéficier d'un environnement où il sera, je pense, beaucoup meilleur de vivre. Merci. Applaudissements